Bonjour, c'est la Saint-Valentin dans quelques jours. Alors pour être sûr de faire plaisir à votre bien-aimé, voici quelques idées de cadeaux. La star de la Saint-Valentin, c'est bien entendu le chocolat. Traditionnel, certes, mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper en offrant une composition avec les chocolats préférés de votre cher et tendre. Au lait, noir, blanc, praliné, à la liqueur, vous avez le choix. Ou pour parfaire cette soirée romantique, pourquoi ne pas lui préparer une fondue au chocolat à partager en amoureux ? Pour les femmes, comme pour les hommes, les bijoux sont une valeur sûre. Pour les premières, si les plumes et les feuilles sont toujours à la mode, ce sont les franges et les bijoux graphiques qui font fureur. Alors vous trouverez sûrement le bijou en or 18 carats, 750 millième, qui plaira à votre valentine. Pour les hommes, l'accessoire indispensable est le bracelet en cuir ou encore la maille gourmette incontournable qui apporte une touche de style à sa tenue. Place au sport maintenant. Si vous aimez vous entraîner avec votre moitié, liez l'utile à l'agréable en lui offrant des chaussures de running. Pour bien les choisir, vous devez vous poser plusieurs questions. Pour quel type de pied ? Supinateur pour les pieds creux ou rigides, pronateur pour les pieds plus ou moins plats ou les pieds dits universels. Quelle est la fréquence des entraînements ? Pour quel terrain, du bitume, une piste d'athlétisme ou encore en pleine nature ? N'hésitez pas à donner toutes ces informations au vendeur pour ne pas vous tromper de modèle. Restons dans l'univers du sport avec les montres électroniques de running, parfaites pour suivre les efforts de celui ou celle qui la porte. Il ou elle pourra améliorer ses performances grâce au moniteur de fréquence cardiaque et avoir une vision sur les statistiques de sa course telles que le temps écoulé, la vitesse, la distance parcourue ou le nombre de calories brûlées. Concernant votre dîner de la Saint-Valentin, si vous prévoyez de rester chez vous, n'hésitez pas à servir des mets festifs. Faites les choses en grand en débutant votre repas par un bon foie gras accompagné de pains croustillants et d'une confiture de figues ou d'oignons. Bonne fête de la Saint-Valentin et à bientôt!